J'ai une question pour vous, oh ils sont lunettes donc Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont peur de prendre l'avion ? Alors même si l'avion fait partie, évidemment, comme vous le savez, des moyens les plus sûrs Pas pour cette fois-ci, non, oh non, oh putain que non Là je ne suis pas parti pour apaiser vos angoisses, non Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler du... Trois pierres crashs à l'aérien Qui sont pas les plus meurtriers, les plus violents, les plus terribles, mais les plus mystérieux Et... Oui, bah oui, les plus horribles pour certains, oui, il faut aussi Enfin il y en a un qui a arrêté, horrible Ouh Les, les marchés trois pieds bien Voilà Donc oui, on va partir sur les trois pierres désastres aériens Ce n'est pas le truc le plus joyeux du monde Mais je n'avais pas d'idée pour faire des vidéos, donc voilà quoi C'est bon, on va me laisser tranquille Donc, et bah c'est parti pour les trois pierres désastres aériens Le vol Helios Airways 522 Nous sommes sur l'aéroport de Chypre en août 2009 Et il est tout juste 9h quand on a trois, un 737 De Helios Airways vient tout juste de décoller Il y avait à son... il y avait 115 passagers Et donc 22 enfants, voilà Les personnes complètement illusantes qu'on n'a pas envie de voir crever Qui partaient donc à son bord L'avion décolle donc à 9h Et vol, enfin commence à voler et tout ça Et au bout de 20 minutes de vol, commence à y avoir une alarme Et les pilotes sont perdus dedans Donc ce qui étonne également Andréas Ah je ne vous ai pas dit, c'est vrai Donc Andréas Promodoro est un steward du vol Et rêve de devenir pilote Bon malheureusement Et non pas malheureusement Non malheureusement Il pourra réussir sa profession Enfin pas sa profession mais il pourra atteindre son rêve de piloter Mais malheureusement voilà quand ça sera pas le meilleur truc Donc Ah oui Donc l'avion vole Et tout ça En pilote automatique Et donc ensuite Dans le cockpit Il se met maintenant une alarme générale Ce qui dit tous les problèmes les plus gros possibles Ceux que bah L'avion dans son état n'a l'air de parfaitement fonctionner Et les pilotes s'en rendent pas compte Et au bout d'un moment Bah pouf Grand silence Au bout de 20 minutes Et plus la tour de contrôle n'arrive plus Elle est contrôlée Enfin A parler avec eux Enfin bref Une vraie galère Donc Au bout de 3 heures de vol sans répondre La tour de contrôle décide d'envoyer 2 avions de chasse sur zone Pour voir ce qu'il se passe Si l'avion n'a pas été détourné Et si possible Le détruire Ou regarder si tout va bien Parce que Je pense que pour ceux qui ne savent pas Les avions suspects comme ça Qui volent Par exemple au dessus du territoire français On sait pas Il y a des avions de chasse Ils sont toujours prêts à décoller Au cas où S'il y a un avion qui ne commencerait pas à répondre Ou enfin bref Plein de Bah pour qu'un avion décolle Pour l'intercer Voir le détruire Si jamais Il a des intentions malfaisantes Sur une zone de ville Il était droit sur sa ligne Comme sur son autoroute Parce que les avions ils ont des autoroutes Et il était en autopilote Donc il était là où on l'attendait Donc Alors en grande impression Bah l'avion n'était pas détourné Et l'un des pilotes Dit que le commandant de bord N'était absent Et que le copilote Était payant de Et non il était pas en train de se marrer Il était évanoui comme le reste de l'avion Et il disait voir un avion mort Parce que C'est une histoire d'hypoxie Il faut savoir qu'il y a trop d'altitude Donc il y a 10 000 mètres d'altitude A l'altitude où volent les avions S'appelle La pressurisation Je pense que vous avez déjà entendu parler La pressurisation La pressurisation Qu'est-ce que c'est ? Donc la pressurisation C'est juste qu'on vous met de l'air dans un tube Un avion pressuré Un tube Voilà Qu'on vous met de l'air dedans Pour éviter que vous creviez en l'air Parce qu'un humain A 10 000 mètres d'altitude Bah ça tire pas plus de 30 secondes C'est un peu pour Que l'équipage Et l'avion Survive un peu plus de 30 secondes Et donc Bah là Ils s'en sont même pas rendus compte Parce que Il y a ce qui s'appelle L'ivresse de l'air C'est quand même une sorte d'ivresse Comme vous le savez Il y a un moment Pour vous tomber dans les pommes Et voilà C'est réglé Et donc L'un des pilotes de charge Vis un steward Confiant dans la cabine En train de marcher Et qui a pénétré Dans le poste de pilotage Et c'était tout simplement Notre Andréas Promodoro Qui avait réussi A échanger De bon mode d'oxygène En recevant Assez de masques de gaz Parce que oui Les avions Au bout de 20 minutes Quand Après l'arme générale Au bout de 20 minutes Il y a des masques de gaz Qui sont tombés Vu qu'il y avait une dépressurisation Et donc Les masques de gaz Donc qu'une autonomie De 12 minutes Donc c'est sûr Qu'ils n'ont pas pu réagir Les pilotes Sachant que c'était Ça faisait 20 minutes Et voilà quoi Et qu'eux aussi Ils sont tombés Donc bah Andréas arrive Arrive à atteindre Une bonne bonne d'oxygène Arrive à atteindre Une bonne bonne d'oxygène Et il essaie De réanimer les pilotes Mais c'est sans précédent Donc Bah il essaie De prendre le mange l'avion Et c'est alors Qu'il y a deux pilotes De chat sur les côtés Vire l'avion Commençait à descendre Voilà quoi Donc ils se disent Yes c'est bon On a réussi Le gars il a repris le volant Il est bien Il vient Bah en fait non C'est juste l'avion Qui s'est mis à descendre Parce qu'il avait plus de carburant Sympa Le truc on n'espère pas du tout En fait Parce que ça faisait déjà Trois heures qu'il volait Et que bah au bout d'un moment Bah le fuel Voilà quoi Il est bien au moment Où ça s'arrête Donc bah voilà En fait il n'arrive pas Et bien sûr c'était ça un espoir Et donc Ah J'ai même pas mal de chaleur Ah si A midi L'avion s'écrase Dans des campagnes Au bord d'Athènes Inhabité Et malheureusement Il n'y a aucun rescapé Aucun Aucun blessé Mais il n'y a que des morts Bon bah maintenant On va passer au deuxième Désastre aérien Le MH370 De la Malaysia Airlines Ah Nous sommes le 8 mars 2015 Et C'est un vol Plus que mystérieux Donc tout d'abord Nous sommes à bord D'un Boeing 777 Ou 777 Où il y a 239 personnes à bord Dont 12 membres d'équipage Oh là excusez moi J'en arrive plus à parler Destination Pékin Cet avion Pour en sortir Une majorité De passagers chinois Vu que c'était pour aller à Pékin Mais aussi des français Enfin je crois que c'était une famille de français Et voilà Donc c'était un vol Qui était effectué par Malaysia Airlines Direction la Chine Donc l'avion décolle de Kuala Lumpur A minuit 40 Et vole en vitesse De monte en altitude de croisière Et vole jusqu'au point Je ne sais plus lequel point c'est Mais c'est en gros Je vous explique un truc Les avions Ils sont sur des routes tracées Et en gros Ça fait des traits à chaque fois Des segments comme ça Que vous tracez Et entre chaque segment Il y a deux points Je ne sais pas Il y aura BRI d'un côté Tag de l'autre Enfin tu vois Il y a plein de points comme ça Il s'est relié à chaque fois Et le pilote Il se base sur le prochain point Le tag Il va tourner pour aller sur BRI Une fois qu'il a atteint celui-là Etc Donc là Il allait arriver sur un point Donc il commence à en tourner son virage Sauf que Bah Voilà quoi Il ne se passe pas Le virage Il n'a même pas terminé de finir Parmi les six mois Enfin s'il a fini Et entre les deux prochains points Au milieu L'avion Bah va tourner Un virage à 35 degrés Donc disons que le pilote automatique Ne vous fait pas ça De virage à 35 degrés Jamais 35 degrés Bah oui c'est en pilote manuel Donc l'avion Elle était rebastulée en pilote manuel Mais en fait On ne sait même pas Si c'est passé à bord Parce qu'on n'a même pas retrouvé l'avion Voilà Pour vous le dire Donc il a Resurvolé Kuala Lumpur Bah de toute façon Je vous mets une carte Voilà Regardez les cartes Il a resurvolé Pas Kuala Lumpur Mais la péninsule Pour passer en dessous D'une autre ville Je ne sais plus laquelle c'est Afin de se poser Parce que malheureusement C'est sans essai Et Ensuite on ne sait plus Où il va S'il va à côté de l'Australie S'il va à côté Réunion On ne sait plus L'avion a été perdu A cause de plein de problèmes techniques On dit qu'il a été dépressurisé On dit qu'il y a eu un incendie On dit qu'il y a eu Si ou ça On ne sait rien 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 C'est pour ça J'ai choisi ce vol C'était parce que c'était un vol Quand même Drôlement mystérieux Mais on a quand même retrouvé Des débris Sur l'île de la Réunion Bah journaliste De tout cas Tout ce qu'on a retrouvé Donc c'était l'île de la Réunion Mayotte De Madagascar On a retrouvé Sur toute la côte africaine Bah ouais C'était une galère Une galère pas possible Donc voilà Et donc ça C'était le vol Du MH370 Ce qui nous fait Venir à la 3ème histoire Au vol German Wings 900 Euh 9525 Si vous avez juste En imaginant Vous le connaissez Absolument Mais non Ça ne peut se Bah voilà Vous n'avez pas tout Vous n'avez pas connaissance Comme ça Donc voilà Donc nous sommes Le 24 mars 2015 A Barcelone Et on s'apprête A décoller Dans un H320 Avec 150 personnes Dont une classe de lycéens Voilà Qui aura eu un édition Dans un séjour linguistique Linguistique Comme on dit Avec l'accent s'il vous plaît Plus une femme Avec un bébé de 7 mois Donc les personnes Qu'on espère pas du tout Être dans un avion Pour crever Voilà c'est tout Donc ils sont Excusez moi Je prends mon cahier Enfin de le savoir Voilà Donc l'avion vient de décoller A 9h45 Et à peu près A 45 minutes après l'écollage A atteindre son attitude de croisière Et c'est alors que 3 minutes après L'avion commence une descente Voilà Inquiétante Et plus que rapide Donc Les contrôlants se demandent Pourquoi il fait ça Pourquoi ils répondent pas Aux appels radio Qu'ils ont quand même appelé 7 fois la radio 7 fois Et voilà Quand ça leur laisse C'est un peu soupçonneux Et 8 minutes après Et à 10h41 L'avion s'écrate Dans les montagnes Et les Alpes françaises Alors On va revenir sur tout Ce qui s'est passé Avant ça Il faut savoir déjà Que l'avion s'est pulvérisé A 800 kmh sur la montagne Donc on va revenir Avant ça Ce qui s'est passé Le commandant de bord André Astelubitz Ce n'est pas du tout Le même André Astelubitz Vous prenez les deux C'est un peu le contraire Entre l'un il veut devenir pilote Et l'autre Bon c'est pas drôle Enfin vous allez savoir Je ne sais pas Il est juste pas il est Donc André Astelubitz Était un jeune pilote Un jeune allemand De 28 ans Qui avait la catégorie Parfaite pour être pilote Sauf qu'un truc Qu'il n'appelait Son employeur Le jour du drame C'était qu'il était En dépression Et qu'il avait Oui des tendances suicidaires Justeusement pourquoi Ces gens là Partent toujours Avec Tout le monde Avec eux Vraiment Donc Pour mettre son plan A exécution Il décide d'attendre 10h28 Que le pilote Parte à 10h28 Aux toilettes Pour qu'il puisse S'enfermer dans le poste De pilotage Afin de mettre De mettre Le pilote automatique En descente Et se tuer Voilà Et les passagers En ont compte 8 minutes 8 longues minutes Et 8 terribles minutes Avant le Avant le Le drame Il faut rendre compte Quand même Que 8 minutes Pour vous apercevoir Quand un ami Il descend Sur des montagnes Vous voyez ça Se rapprocher au plus près Et ça va être un enfer Oh la la les pauvres Le pilote a d'abord essayé De l'appeler Au cockpit Enfin De taper le code Pour entrer au cockpit Bien sûr Ça ne marchait pas Vu que le cockpit Il s'est évalué De l'intérieur Après Ils ont essayé Enfin après Il a commencé A taper Avec une bombe De gaz Euh Ma réunion Ça ne marchait pas Non plus Donc depuis Les attentats De New York Le malheur des uns Fait aussi Le malheur des autres Bien sûr Il fallait que ça arrive Bon Quand c'est pas quelqu'un Qui doit rentrer en cockpit C'est le cockpit Qui doit s'enfer Le cockpit Donc Ensuite Décide D'attaquer La porte du cockpit A la hache Ou au pied de biche Je ne sais plus Quelle c'était Donc je crois Que cette petite biche La porte du cockpit Et malheureusement Sur les sens de l'effet Et qu'on entend Sur les enregistrements Le bruit De la hache A la hache Aujourd'hui Je sais quoi Je vais dire ça La hache De la hache Qui tape Sur la porte du cockpit Et donc On attend ça Et une seconde Une seconde Avant l'impact Une seule seconde Le bit Retire ses respirations Afin d'appréhender L'impact Et le crash Et quand les inquièteurs Ont su ça Et qu'on découvert Une semaine après le crash Les boîtes noires Ça a été directement La douche froide Pour tout le monde Vu qu'ils savaient pas Si c'était passé à l'heure Genre les alarmes Dès que l'avion descendait Je le dis Et bah il y avait pas de problème Décondi tout ça Bon en tout cas Il y en avait pas Mais c'était Juste le plus C'était pu Et c'est un transfert Parti en direction D'un seul De doucelleur En amérique Bon il n'y est jamais arrivé Bon j'espère que cette vidéo Vous aura plu Sur ce Bah oui Tout ceux qui prennent l'avion Au prochainement Je ne vous souhaite pas De faire D'améliorer la sécurité Aérelle Parce que oui Enfin Ça améliore la sécurité D'ailleurs Donc il n'y a pas là Donc le dehors En fait Mais voilà Donc on n'en a pas Covid Donc voilà Et surtout Raison Reste à l'un des noms Les plus sûrs Et les apports Le dernier Le German Wings Euh 725 Ah Ah 925 J'espère C'est très bien J'ai décidé de mettre Deux personnes dans le cockpit Afin que ça soit plus sûr Voilà J'espère Aussi Bon Revenons-en A ma maquette Vous avez l'air de bien aimer Bon par contre Il y a un petit problème technique Ne me posez pas la question Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Pauvre petit recteur T'inquiète toi Tu es trop collé toi Voilà On te pose là Tu regardes bien Je vous ai dit Une connerie Sur le dernier avion Sur la dernière vidéo Sur les histoires des vols Quand je vous ai dit Que les A3 C'était seulement les Airbus Qui avaient genre deux batteries Pour pouvoir rebouger l'avion Et tout ça Bon Ils se verrouillaient Certes Ça c'est vrai Mais il n'y a pas qu' les Airbus Il concernait les Boeing De les Boeing Et tous les avions de ligne Tous 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 Donc en fait Ça s'appelle l'APU Le système en question Et ce n'est pas deux batteries Que des batteries Voilà quoi Donc ça s'appelle l'APU L'APU Voyez vous Ça c'est un réacteur D'accord Il est gros Il fait la même technique que l'autre Logique Et ben l'APU C'est le petit truc Derrière Généralement Gris qu'on voit derrière les avions Et l'air Se prend ici Ouais par là Elle se prend par là L'air Donc en fait C'est comme si vous aviez Attendez Ça là dedans C'est énorme hein Donc en fait C'est un troisième réacteur Voir si vous avez quatre réacteurs C'est un cinquième réacteur Et voilà Donc c'est juste le seul truc Que je voulais rectifier C'est le seul truc Que je voulais rectifier D'ailleurs au passage Dernier truc encore Que je ne vous ai pas dit Je vous présente mon poisson Que vous n'avez pas vu A la dernière vidéo Pourquoi ? Parce que Bah voilà Parce que je n'ai pas détruit Et voilà Elle se me l'a détruit Donc voilà Allez merci les amis D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Mettez le mot en commentaire Likez Ça fait toujours super plaisir Et on se retrouve A très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde C'était Vazio4 A la prochaine A plus